Alors nous sommes arrivés aujourd'hui au douzième d'art de cette série de leçons sur l'ITQAN. La dernière chose que nous avons dite le coup précédent, c'est les propos des propos d'Abu Amar Dhani dans son livre « El Mouhkam Fé Nakt al-Masahif » où il a dit qu'il n'y a pas un seul signe de la graphie du système diacritique, la moindre alif, la moindre voyelle, le moindre signe diacritique. Il a dit qu'ils ont convenu, ils ne l'ont pas fait sans qu'il n'ait essayé par lui de parvenir à la vérité, à la justesse, à l'authentification. Et sans qu'il n'ait visé par lui un aspect de la langue arabe et du Qiyas et de l'analogie. Et ce en vertu de leur grande connaissance et de leur position éminente en matière d'éloquence. Le connaît celui qui le connaît, il ignore celui qui l'ignore. Les savants, ceux qui étudient profondément le rasme coranique et qui étudient les Qara'at, se rendent compte, s'aperçoivent du grand savoir et de la grande éloquence des compagnons du Prophet sallallahu alayhi wa sallam. C'est la faveur et dans la main d'Allah, il l'accorde à qui il veut et à Allah est celui qui détient la faveur, la faveur immense. Donc ça, c'est une réfutation de ce qu'a dit Ibn Khaldun, à savoir qu'ils n'étaient pas rigoureux dans leur écriture et qu'ils n'avaient pas atteint l'art de la graphie et de ceux qui excellent dans ce domaine. Non, c'est une réfutation. Donc ce propos d'Ibn Khaldun et que les orientalistes, beaucoup de pseudo-intellectuels adoptent, est rejeté. Il est réfutable par les grands savants de la Qara'at, les grands savants du Rasme Othmane. D'ailleurs, l'une des conditions de l'acceptation d'une Qara'at est sa conformité à la graphie du Mus'haf Othmanien. Ça, on va le voir, Inch'Allah. La première condition, c'est le Tawâtr. C'est-à-dire que la Qara'at doit être rapportée par une multiplicité de chaînes d'autorité qui remontent aux compagnons. La deuxième condition est celle-ci, c'est-à-dire la conformité au Rasme Othmane. Puis la troisième condition, c'est la conformité à la langue arabe. La Qara'at de Asma, Rewaïat Hafs, que vous lisez aujourd'hui, n'a été adoptée qu'après qu'elle ait rempli ces trois conditions. Pareil pour Qara'at Hamza, pareil pour Kissa Ibn Kassil al-Makki, les Nafir et d'autres. Toute la communauté est unanime sur ces Qara'at du fait de leur conformité à la graphie du Mus'haf Othmane. Vous savez, je vais vous donner un exemple, qui vous rapproche le sens. La graphie du Mus'haf Othmane, c'est comme je peux l'assimiler au programme d'un ordinateur. Langage de programmation et tout ça, les codes, un travail parfait fait par des informaticiens qualifiés. Un débutant, par exemple, il va venir, il va ouvrir l'ordinateur, il ouvre certains programmes, il voit certains fichiers, des dossiers, il dit « Ah, ce dossier est vide ! » Et il l'enlève, c'est du superflu, et il l'enlève. Ce fichier, à quoi ça sert ce fichier ? Il y a juste deux mots là-dessus. Bon, pomme, il l'enlève, il le jette dans la corbeille, il l'efface. Et il commence à ajouter, à enlever, à ajouter des fichiers qu'il apprécie de sa tête. Et bon, le résultat final, l'ordinateur tombe en panne, il bloque. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas l'importance de ces fichiers. Il ne connaît pas l'importance de ces fichiers, de ces dossiers. C'est pareil pour la graphique coranique. Les pseudo-intellectuels, qu'est-ce qu'il va dire ? « Oh, oulaïk ! » Quand il va dire « oulaïka ! » « Alayhim salawatoum mirrabim ! » « Oulaïk ! » « Hamza ! » Qu'est-ce qu'il fait ce « waouh » ? Qu'est-ce qu'il fait ce « waouh » avec un « waouh » supplémentaire ? Bon, il saute, il l'enlève. Il est plus intelligent que les salafs, que les anciens. Il dit « Oh, leur orthographe est défectueuse, bon, ils ne savent pas que ce « waouh » a une fois que... Juste, ils l'ont ajouté. Et lui, bon, il fait ça. Mais il ne sait pas. Il ne connaît pas les fonctions de ce « waouh ». Il ne connaît pas la valeur de ces noms-là. Parce que ces valeurs, ces signes diacritiques, ces voyelles langues ajoutées, ou les voyelles qui ont été retranchées et tout, c'est pour une raison éminente. Mais ce n'est pas que c'est... Que c'est sur cet orthographe, cet orthographe a permis, a enrichi l'exégèse, a enrichi le fer. Ce « waouh » a une fonction. Il a été étudié par les savants de l'exégèse. Ils en ont déduit des enseignements éminents. La moindre voyelle, il a un rôle. S'il applique cette règle, avec leur orthographe analogique, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire perdre à la communauté des trésors, des commentaires d'exégèse, des règles juridiques. Ils vont faire perdre à la communauté des « qara'at » parce que les « qara'at » se fondent sur leur asme, sur ces nuances-là. Ça, c'est comme un enfant qui veut jouer avec des choses, avec des appareils sophistiques. Eh bien, c'est pareil. Le rassme, il ne faut pas toucher au rassme. Quand l'imam Malik, Rahman Allah, a dit qu'il ne faut pas modifier la moindre lettre, et aussi l'imam Ahmed ibn Hanbel, comme a dit Abu Amarddani, il a dit que je ne connais pas un seul imam qui dise le contraire. Eh bien, ces savants, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent très bien. Le rassme, c'est une science, la graphie. Ce n'est pas un jeu. Et on ne peut se spécialiser dans la graphique que lorsqu'on maîtrise la récitation par transmission orale de maître à élève. C'est une science avec ses chaînes de transmission, chaînes de rapporteurs qui se terminent par la vision, c'est-à-dire une chaîne qui remonte à un « qara'at » qui dit avoir vu tel mot écrit de telle manière dans le Moussraf du Cham ou dans le Moussraf de Médine ou del Koufah. Il dit ça a été ou là que ça a été écrit avec un « waouh » comme ça. Je l'ai vu. Comme a dit Abu Amarddani sur le Moussraf du Cham, « wa bil beyinati wa bis zubur » Ce « ba » qui a été ajouté le bas, qui il a dit « je l'ai vu dans le Moussraf du Cham ». Donc, ça, comme j'ai dit, ça se base sur une chaîne d'autorité. Et d'habitude, les Qur'as, ils transmettaient à leurs disciples la « qira'at » avec ces nuances phonétiques et ces « ahrofs » comme ils les avaient reçus des compagnons, et en même temps, ils leur transmettaient la graphie, c'est-à-dire le « rasme ». Comment la graphie du Moussraf de Médine est parvenue, par exemple, aux Marocains, ou les Algériens, les Mauritaniens, les Maghrébins en général ? C'est Al-Razi ibn Qaïs, qui est mort en 199 de l'Igir, grand-chec de Cordoue, de l'Espagne musulmane, Cortoba. C'est lui, il a introduit le « rasme », la graphie du Moussraf de Médine au Maroc et en Algérie. Il l'a introduit d'abord en Espagne, puis ça a été amené au Maroc, en Mauritanie et en Algérie. C'est lui, la graphie du Moussraf de Médine, a été introduite par le Gazi ibn Qaïs. Il l'a introduit aussi le « muatta » de l'imam Malik. Malik, il a reçu la quara'a de Nafi'a. Nafi'a a adopté le « madhabe » de Malik. Des livres ont été écrits sur le « rasme », sur la graphie, comme « hija sounnali » de Gazi ibn Qaïs. Subhanallah, chaque aspect du courant, comme a dit Soyo-Té au début de son livre « l'Ithqan », le « kitab » du « quran » moufajjero l'ouloum. C'est lui qui a fait exploser, qui a fait jaillir les sciences. Le « rasme », il existe des sciences pour le « rasme ». La phonétique des « rasme », des sciences sur ça, ont été, sont apparus. Subhanallah. La richesse du courant, le potentiel, ce potentiel, cette énergie que porte le courant en lui, puisqu'il est divin, il vient d'Allah, Subhanallah wa ta'ala. Il est normal qu'il soit lu de différentes manières, parce que c'est un livre béni. J'ai dit, des livres ont été écrits sur le « rasme » comme Hija Sunal Razi ibn Qaïs, Razi ibn Qaïs dont je viens de te parler, qui a introduit le « rasme » de Médine, le « mushaf » de Médine au Maroc, en Inde, en Espagne, musulmane, mauritanie et en Algérie. Et le kitab, c'est l'un des plus anciens livres, livres perdus, des siècles, des siècles. Mais on en trouve une partie dans le « mouknaï » dans le « mouknaï » d'Abu Amar al-Dani. On trouve une partie du kitab Hija Sunal. Il y a Hija Masahif al-Amsar. Le Hija, c'est-à-dire Hija, ça veut dire l'alphabet. Hija Masahif al-Amsar, c'est d'Ahmad ibn Ammar. Le kitab de Mouaz al-Johani, bien sûr, il y a Hija Masahif al-Amsar. Ça, c'est d'Abu Amar al-Dani, l'Andal aussi, qui a beaucoup servi. On dit un grand service, par Allah, à la communauté musulmane concernant les Qara'at. On reviendra, Inshallah, au Rasen, quand nous arriverons au chapitre du Tadoui, Inshallah. Nous allons passer aux Qara'at. Là, on chemine petit à petit vers les Qara'at. Lecture. On va passer aux Qara'at et aux Qara'at, que nous connaissons aujourd'hui, comme Qara'at Nafi, Aasim, Al-Kisa'i, Abu Amr, etc. Il y a des Qara'at, selon lesquels la communauté musulmane récite le Coran. Il récite selon les règles de ces Qara'at. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation d'Allah par l'intermédiaire du Jibril. Il dictait ce qu'il recevait au scribe et le rapport apprenait oralement comment réciter le Coran. Et aussi réciter devant lui ce qu'il leur a appris. C'est bon ? Il reçut le Coran selon cette mode de formulation. Nous en avons parlé. C'était une licence. Licence l'a dit. Ce qu'il leur a été descendu selon cette mode de formulation. Lisez ce qui vous est facile de réciter. Iqra'u wa la haraj, dans une autre version. Récitez sans vous gêner. Vous pouvez prendre de ce harf et de ce harf de la langue de Hudayl, de la langue de Azdchanu'a, de la langue de Tamim, de la langue de Quraysh. Ou d'autres. Donc, c'était une licence. Chaque compagnon, il apprenait le Coran selon un, deux, plusieurs, ahraf. J'ai dit ahraf, c'est. On a l'aïka tablu kullu nafsin ma aslafat. On a l'aïka tatlu kullu nafsin ma aslafat. Le jour de la résurrection. Chaqu'âme lira ce qu'il a accompli comme œuvre. On a l'aïka tablu kullu nafsin ma aslafat. De toute façon, il y a différents ahrafs. Yukha di'un, yakhda'un, maliki yomid din, maliki yomid din. C'est bon ? Donc, certains, certains compagnons s'étaient distingués dans cet art. Et avaient chacun adopté un choix. C'est ce qu'on appelle ghtiyarat. Il choisit de ce harf. C'est ce qui a fait qu'il y ait plusieurs qira'at. Chaque compagnon choisit de ce harf, de ce harf, de ce harf. C'est bon ? Vous savez, il y a eu la première recension du courant au califat d'Abu Bakr. Puis la deuxième recension de l'utman. A cause de la divergence des qorras sur certains harfs. Et à cause des erreurs de prononciation par les noms arabes. Et là, l'utman a mis par écrit les 6 ou 7 mushafs de référence. Et a envoyé chacun à une métropole pour trancher toute divergence. Ça nous avons dit. Chaque mushaf envoyait une ville qui correspondait à la lecture des habitants de celle-ci. Il y avait déjà les qorras parmi les compagnons et les tabirines qui enseignaient le courant aux gens. Chaque compagnon connaît le courant selon 1, 2, 3 ahrofs, des modes de formulation. Et les qorras étaient répartis partout dans le territoire musulman. En Yémen, il y avait Muad ibn Jabal, Abu Musa al-Ashari. En Syrie, il y avait Abu Darda. Al-Kufa, il y avait Ibn Mas'ud, il y avait Ali ibn Abi Talib. Al-Amec, il y avait Ibn Abbas. Ils sont affranchis Ibn Sa'ib. Et les qorras de ces villes ont été influencés par ces compagnons-là. Et de ces compagnons-là, beaucoup de tabirines ont reçu les qorras. Les qorras et ceux, ils se sont distingués. Les qorras et ceux, ils se sont diffusés dans le 20e chapitre de son Iqqan. Abdel Rahman, Ibn Hormuz, Ibn Shihab Al-Zuhri. En Mecque, il y avait Ubaid Ibn Omair, Ibn Abi Rabah, Ibn Taous, Ibn Jabal, Ibn Karima. Ça, c'est Ibn Abi Muleika. Ça, c'est l'école d'Ibn Abbas. Ça, c'est les tabirines. Je parle pas de compagnons. Ça, c'est les tabirines de la génération suivante. C'est ma dresse Ibn Abbas. Les qorras, il y avait Al-Qamah. Il y avait Masroq. Il y avait Amr ibn Shorahbil. Il y avait El-Haris ibn Qays, il y avait Rabi ibn Khaysam. Il y avait Abdou Abdel Rahman, Abu Abdur Rahman Sulami. Abdou Abdel Rahman Sulami, il fut même le premier qui a qui a qui a fait réciter aux gens le coran que comme semaine à la semaine à recenser c'est le premier qui réunit les gens dans la mosquée le message d'adam dans une mosquée de koufa et il l'a fait réciter et l'apprenant le coran selon le moussafe d'eux semaine durant 40 ans abou abou abd rachman sulami liam quelle a tous riavés livet chafsa annasem sa remonte de what dr à garmore zo jean ce baird le dissi puis le DLC pidd de demain saudi d'autres compagnons saïd nojoubaire l'imam nakhai elle va alOUp sera il y avait le gron tabi abou laalya il y avait abo rajaa nasser boudou rassim ou yachya beno ya mor hélas enceinte qui ont mis le système diacritique un délai les poils n'ont qu'à l'air j'aime c'est à dire les points qui distingue le bas du tas du ça ce sont les disciples d'aboula soit des deux à lille ou la soeur d'aller c'est lui qui a introduit les points de diète critique de l'érable c'est à dire qu'il désignait les voyelles les voyelles les voyelles courtes on l'a dommé la fête à la cassara mais lui c'était il a mis sous forme de points c'était au début ou sous forme de points ce n'est que plus tard l'époque d'apacide khalil farahedi qui a transformé ces points là en dommage en fait que nous connaissons le petit waou et puis l'alif qui est horizontal et la cassara qui est le tri qui ont en bas du tracé graphique et réveillé amour et l'hassan basse rivez sur le basse rivez connu par le grand imam hassan basse rivez et nous c'est rien sur le disciple d'abou horreira et qatada et d'autres chem la syrie mourir abn abisha abn marzoumi c'est le disciple de russmann maffan khalifa abn sad c'est le disciple de d'abou darda et puis souhaité il a cité ces noms là et il a dit il a dit il a dit des gens se sont consacrés à cet art et ont soigneusement maîtrisé les nuances et les règles de la cara c'est à dire les la phonétique et graphique jusqu'à ce qu'ils devinrent des imams auxquels les les gens se réfèrent et font de longs voyages pour arriver jusqu'à eux pour profiter de leur savoir donc de ces de ces gens là bon c'est parmi ces gens là parmi leurs disciples ou parmi ces gens là même il ya des décors qui se sont distingués qui se sont distingués 1 ils ont maîtrisé les nuances phonétiques ils ont maîtrisé ils ont été excellents dans cet art là ils se sont distingués sont devenus célèbres par leur connaissance de par leur savoir leur éloquence parmi ces grands savants à médine ils se sont distingués à bouge à faire il est mort en 130 de légers et puis chez bob non ça il est mort aussi dans la même année sont 30 n'a fait un bébé il est mort en 169 des légers à bouger à bouge à farise et nous c'est même le cheikh de 9e et chez bas aussi et n'a fait un affaire qui est connu le carré n'a fait l'un des dix courants à bouge à farce et l'un des dix mais n'a fait ça c'est l'un des sept cent je vais je vais l'expliquer je n'a fait les élèves watch et calonne bien sûr mec il s'est distingué abdallah qui est mort en 120 de légers et homéid bonnes caisses arj et mohammed bonheur haïssine la vie salicte sa carré à sa propre qu'elle a remis de carré à ce moment et c'est elle qu'on va c'est il y avait nous à 7 et puis à c'est une abîmé d'ajout et c'est une nouvelle sa vie mort en cent 3 de légers à samedi n'ajout il est mort en 129 de légers car à tracé la cara que vous lisez souvent en france c'est qu'elle a tracé qui est mort en 120 et on dira c'est une abîmé d'ajout parce que certains ils ne prononcent pas bien une ajouté d'une ajouté à une ajouté non c'est une ajouté c'est comme ça que ça la semaine d'un ajout sous les mêles à mèche hum et hamza zayet qui est mort 156 car à karat hamza a l'air qui s'aime qui s'aime le mou 189 il a vu sa carré à aussi qu'elle est à groter et s'en 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 fief et c'est au bacinelle. alors il y avait « Abidallah et d'as-hakt » et «Aisab n'omar » et « Abou Amr et d'Abu Amr et d'Alha » qui n'est pas vraiment l'an de vie d'항er. Il y avait « izquierdari et d'Aisab n'avoir ce qui est mort » et « Abidallah et al-Aisab n'avais c'est qu'arra at abdallah amr lundi 17 et à taille abnou qu'est ce qui l'habit il y avait aussi ismail abdallah abnou à jari et d'autres donc parmi ces courrains ceux qui gagnèrent de la renommée de vin célèbre partout dans le monde musulman sont n'a fait n'a fait qu'elle a affaire vous la connaissez au maroc et à l'eau ne vous la connaissez à l'une selon n'a fait qu'on que les tunisiens et les connu chez les tunisiens et d'autres alors n'a fait il a étudié la craie sous la coupe de 70 à biens dont abu jaffa réside de l'acqua son on a parlé donc n'a à faire et le casier n'a fait et à médine et le casier c'est c'est la mecque il a reçu l'enseignement de abdallah abnou saib ce qui est un compagnon c'est la franchie de ou un compagnon la franchie d'une abbas je crois abu amr il a reçu l'enseignement des tabi'in aussi la génération qui a connu qui a vu les compagnons et ben amr a été le disciple d'abou d'abou darda aussi des disciples de l'autre et pas du cycle direct de russmann mais le disciple des disciples de russmann à c'est il a reçu la carat des tabi'in à somme c'est votre la carat de hafs annacé qu'on récite beaucoup en france et on aurait eu bien sûr rabi saoudite la région c'est les plus connus ce n'est à faire et rassin hamza il a reçu l'enseignement de rassin il a reçu l'enseignement de la mèche de aussi reçu l'enseignement de chaubi et non pas chabini c'est à boussac sabi il a reçu l'enseignement de mansour de moi ta mère et d'autres et puis bon qu'il sait il a reçu le savoir de hamza et d'abou sa vie certains courants ils ont reçu le carat d'autres d'autres courants par exemple qui ça il reçut la conne et la science de de hamza et d'abou bakar benayesh si vous voulez il ya trois générations c'est la tabacation peut les diviser il ya la tabacation et la première tabacation c'est d'établir donc il y a et beno amir et beno casir le mec qui a de les anciens il ya le tabac à l'autre tabac à ce sont ceux qui ont étudié chez l'état berrin à savoir n'a à faire et rassin et d'autres aussi il ya l'autre tabac qui est reçu de la génération qui est venu après taber taberrin c'est hamza zayyat et il qui sait et et d'autres aussi donc trois telles telles tabacat donc ces sept se sont distingués et se sont distingués les carats se sont répandues dans différentes contrées et se sont dispersés génération après génération et parmi les disciples de tout carré de tout récitant parmi les les disciples de cette de ces de ces courants là que je vous ai récité je sais citer il y avait se sont manifestés deux rouettes de deux deux disciples c'est à dire que chaque carré de disciples se sont distingués il y en a plusieurs mais on a deux qui ont vraiment comme par exemple n'a fait c'est à l'une et watch ils se sont distingués sinon il ya d'autres un et benjamaz rarijal asma il ya d'autres non calonne et watch que nous connaissons aujourd'hui ce sont distingués et beno casser la conne boule et le bazi et qui a reçu la ce qui a reçu la kira des comme le basil a reçu la kira a des disciples de bleu casser il n'a pas rencontré bleu casser donc l'héros et les réwayes parfois on dit réwayes à un foulard la personne qui a propagé ou qui récitait selon une lecture d'un chef il ne l'a même pas vu mais il a vu c'est par l'intermédiaire d'un autre qu'il a qui qu'est qu'il s'est distingué alors le casier ce qu'on boule et le bazi sont les deux roues à triway et et le wade qu'on boule et le wade le bazi et beno a bien amour de bousserie et d'aurie et de s'offrir là il ya d'aurie et souci et et beno amé richemmé des coins ce sont les deux c'est ces deux réwayes qui ont qui ont transmis le savoir la kira a de de beno amir rassum il ya abou bakar beno abou bakar beno iach et hafz abou bakar c'est beno iach c'est chouba les deux réwayes réwayes chouba anasim et réwayes hafz anasim vous lisez donc en france réwayes hafz anasim hamza et khalaf ou khalad sont eux qui ont transmis sa kira a l'ikisa et d'aurie et abou alharis d'aurie et abou alharis d'aurie celui qui a transmis la kira a d'abou amr et a transmis aussi la kira a de de l'ikisa et est bon donc les 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 taberines l'état et ceux qui qui sont venus après bon les cora ils ont reçu leur kira a la kira a2 et on constate que ces cora il diverge sa qu'elle se dirige plusieurs variantes le cher car il a sa propre lecture qui est différente de lecture d'un autre pourquoi ben c'est les affaires qui ont fait ça et parfois le car est comme le qu'il sait il n'a fait il a ce qu'on appelle retirat exemple n'a fait n'a fait n'a fait il a dit j'ai examiné les caras et des taberines sauvier n'a fait il a reçu les caras de 70 taberines 70 c'est à dire vous imaginez combien de fois il a terminé l'a fait le khatma du coran du coran il a terminé du début jusqu'à la fin avec les nuances phonétiques et les 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 voyaient il les a récité un des taberines elisa et l'a étudié chez eux chaque fois il lui corrige size il a reçu la kira a de 70 taberines et qu'est ce qu'il a fait il a dit quand je vois que deux taberines en tant qu'on a une lecture ben qu'est ce que je fais je l'adopte et quand je vois qu'un taber se distingue par une seule lecture une lecture je ne l'apprends pas c'est ce qu'a dit n'a fait donc il a un choix ça doit il choisit parmi les affaires de celui de celui-ci de celui là et après jusqu'à ce qu'ils se forment jusqu'à ce qu'ils aient qu'il y ait qu'il est une paire à à lui seul c'est-à-dire qu'elle a personnelle selon ses règles a bien sûr seulement parce que de ce n'est pas comme ça qu'il est le choix c'est pas un choix aléatoire mais il le soumet à la langue arabe et tout au rasme de russmann etc c'est à dire que c'est des courants qui qui ont un grand savoir et qui font ces choix là qui font ces choix là c'est à dire ils choisissent parmi les affaires ce qui conviennent à la langue arabe les locaux etc d'accord où il choisit la langue de houdail et la douba ni tamim et de et d'autres donc c'était ce qu'on appelle les savons de carat appelle ça elle est si à raté c'est ce qui fait que les les cora divergent les créateurs se sont multipliés donc cela sont distingués mais les créateurs mais y avait beaucoup d'autres et les carats 70 ce sont comme j'ai dit multiplié se sont répandus dans le territoire musulman et là les fausses carat les fausses lectures commencent à s'immiscer dans dans les lectures coranique et certains réussitent le coran à leur manière il y avait les fausses les erreurs de prononciation et là les savons de la hommage réagir chaque fois qu'il ya un problème une fitna et tout ils réagissent concernant le coran chaque fois qu'ils qu'ils sentent que le coran est menacée ben ils réagissent et là bien sûr même la sunna et tout que chaque fois qu'ils voient fois a dit ils réagissent des hommes les grands savons intervindre pour remettre les choses à l'ordre et dénoncer l'hérétique ou l'innovateur ou le détracteur ou les ennemis de l'islam qui essaient d'introduire de changer une voyelle ou de changer le moindre signe ou d'accord ils ont alors qu'est ce qu'ils ont fait ils ont examiné les carats ils ont chaque mode de récitation chaque à ils ont vérifié si la récitation des mots est conforme au arrof révélé aux professeurs ils ont examiné les chaînes de transmission des cora de qui ils ont reçu telle prononciation les ils ont étudié la personne c'est à dire le 100 degrés de sa probité ce qu'il est digne de confiance c'est à dire la qualité ses qualités ça te sort son scrupule religieux bon un grand travail d'examen et de recension et là des grands sonceurs comme abou oubeid kassim ben salam qui est mort en 224 de l'égir ahmad ben jubber le coffee ismaïl mais ça qu'un maliki donc ce sont ce sont ils sont engagés dans ce travail là ils se sont emportés volontaires pour faire le tri et suivre les fausses kéraat et recenser et fixer les kéraat authentique et l'idée de fixer les kéraat apparu au troisième siècle de l'égir avant et le moins les compagnons apprenaient au tabi'in les tabi'in apprenaient à la génération qui après la génération suivante les kéraat se sont reprendu les réwayes se sont répandues les disciples plusieurs disciples reçoivent d'un tel d'un tel d'un tel d'un tel bon il y avait des défauts kéraat à l'intérieur les savants se sont alors ont intervenu pour mettre fin aux fausses kéraat pour ils ont suivi ils ont poursuivi les détracteurs ceux qui montrent ceux qui qui récitent n'importe comment et l'idée de fixer ces kéraat apparu alors c'était au troisième cycle de léger la cara à d'un tel avec ses modes de formulation l'élision comme il fait les drames comment il fait l'aile et comment il prolonge les nuances phonétique avec les chaînes de rapporteurs de qui il a reçu et c est là l'imam ahmad juber il a écrit un livre sur les kéraat et il a appelé kéraat l'hams c'est-à-dire il a choisi 5 kéraat 5 mode 5 lectures ahmad juber il est mort de 158 de légers un autre il écrivait les huit 20 le 4e siècle de légers qui connu l'apparition l'émergence d'un grand imam des kéraat quatrième siècle de légers et benoumou jahit et benoumou jahit il est venu à une époque où les kéraat se sont multipliés il y a eu des confusions au sein du même kéraat des coras qui ne sont pas dignes de deux fois apparure qu'est ce qu'il a fait ben il a fait le tri il a trié les kéraat dans les grandes villes auxquelles les masachifs outhmaniens ont été envoyés chame kufa la mec le basara et son souci c'était quoi c'était de préserver les kéraat authentique parfois il ya même un carré qui est digne de foi mais le problème c'est donc ceux qui ont transmis kéraat ils disent nous nous récitons selon son nom à c'est nous nous récitons selon le qui sait mais le récit n'importe quoi ben qu'est ce qu'il a fait il a commencé à faire ce travail de recension de vérification des vrais kéraat et ceux qui l'ont transmis qui ont transmis ses kéraat il a cherché le connaître leur qualité est ce qu'ils sont dignes de foi et il a fait un grand travail et ce fut lui qui a fixé les sept kéraat dans son livre kitab ou saba il les a choisis parmi plusieurs autres kéraat ce sont ces sept kéraat qui ont été retenus par la communauté jusqu'à aujourd'hui bien sûr à ces sept furent ajoutés trois autres dont je vais parler challah il a dit dans son livre saba ce livre livre éminent vraiment il a cité les biographies de cette courra n'a fait à c'est m qui sait abo amr bon amir et les autres et nous c'est le mec qu'il il a cité les biographies de ces deux c'est de ses corps à leurs qualités là vous la parler de leur qualité de leurs scrupules il a dit il a parlé de leur chure leurs disciples les chaînes de transmission entre lui même il est dit les chaînes de transmission entre lui et chaque carré à sa nid kira at 9 a sa nid kira at asim les chaînes c'est pas qu'il est il a vu ça dans un livre non c'est la chaîne de transmission puisque lui il est apparu au quatrième siècle de l'égir et les autres c'était vers le deuxième siècle de l'égir entre le deuxième et le troisième donc il ya des siècles un siècle entre eux et ceci est que là bon il a comblé par la transmission orale c'est-à-dire il a pris de leur choumure les kéraat de chacun et il a pris des chures qui sont dignes de confiance donc il a dit voilà ma chaîne de transmission qui va deux mois jusqu'à l'affaire qui va deux mois jusqu'elle qui essaye mais il a et il a fait ça il fait elle a fait un grand travail de recension la méthode suivie par chaque carré la différence entre eux dans chaque sourate un travail minutieux entre l'imalaï dit hamza il fait l'imalaï dans ici il ne fait pas ici les naf et sur le hams le maître le maître du hams le maître du mime le jamah ou comment il comment il se fait n'a la dina qu'à françois on est à l'aïmou dans chaque à l'aïmou à un d'autres qu'on le mime du jamah précède le hamza il la prolonge l'autre il ne la prolonge pas et tout ce travail là avec chaque mot chaque lettre avec sa chaîne de transmission c'est à dire il n'y a un travail énorme travail minutieux il a dit dans son livre il a dit parmi ceux qui retiennent le coran à bain fois de ce qui est la façon de quitter bon là il y a le savon au sujet des langues le savon au sujet des langues des significations des mots des diverses formes de lecture des lectures défectueuses il connaît la syntaxe des énonciels et les données traditionnelles c'est à dire la transmission orale du jour il a dit celui là est l'imam auquel il faut recourir en toute hâte à dacar et jabe le faisait où il est savon connaît la langue il connaît la syntaxe il connaît l'ail il connaît les lectures qui sont authentiques et les lectures défectueuses il connaît il a rapporté ça selon des chaînes de transmission à leur race et leur car c'est l'imam ça c'est le premier catégorie de gens il a dit il y a celui qui parle l'arabe sans erreur de prononce social à 10 là il est à dire les terminaisons il les faits comme il faut moi qu'à l'allahu il ne se trompe pas il dit il ne dit pas la carrière dans les terminaisons c'est ce qu'on appelle surtout le l'art il dit il fait pas le nasb au lieu du rafat c'est à dire fait pas la dama au lieu de la fatha au lieu dama et l'inverse pas les voyelles courtes il a dit il ya celui qui parle l'arabe sans erreur de prononciation des terminaisons sont là il récite le courant selon son accent son idiome il ne peut pas changer sa manière de prononcer les blocs et ça veut quelqu'un qui est c'est sa langue maternelle co il l'a récité il a dit ça c'est comme les bédouins arabes il ne se trompe pas ne se trompe pas d'une prononciation mais ils sont bloqués c'est à dire qu'il ne connaît qu'un seul mode de prononciation c'est la deuxième catégorie il a dit il ya celui qui ne fait que répéter la carrière qu'il a qu'il a entendu il ne connaît ni les arabes il ne connaît pas la syntaxe de sinon ciel il ne connaît ni la langue arabe c'est un raf et c'est un mémorisateur il a appris ça comme ça il a dit il lui arrive il peut lui arriver d'oublier et réciter en commettant des erreurs de prononciation à dire il connaît pas les règles il a appris ça comme ça en bloc il a mémorisé comme un ordinateur il le répète s'il lui arrive des trous de mémoire problème il oublie ou ça y est il ne peut pas il n'a pas la science pour pour qui le sauve et il se trompe et il a dit le problème c'est que les jeux font confiance peuvent faire confiance à ce carré et retenir de lui des erreurs des créateurs qui sont défectueuses il a dit il y a celui qui connaît la syntaxe du sinon ciel qu'on est arabe il connaît les significations des langues mais ne connaît pas les créateurs c'est à dire les carats rapportés de la bouche des chouyours il a dit il peut réciter le coran selon un harf qui est accepté par la langue arabe mais personne n'a récité de cette manière il a dit celui là et le moubta des idades et grave à d'a pourquoi parce que bon il va prendre le moussafe lui même et il va réciter selon son moussafe là mais il ne va pas mais il va dire bon sur un mot il est conforme à la langue arabe donc je vais réciter comme ça puisqu'il est conforme à la graphie il est conforme à la langue arabe bon c'est bon mais les mêmes mêmes mais il ne l'a pas retenu de la bouche des chouyours n'a pas retenu de la bouche sur il a dit celui là c'est un moubta des idades c'est un innovateur parce qu'il va sortir des mots qui n'ont pas qui en fait qui 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 ne font pas partie du coran il a juste travaillé la graphie il a adopté le mot à la graphique coranique et sans transmission orale sans qu'il de qui tu as reçu ce mot comme par exemple comme fait l'amnesté à soumé nous avons à son agir dans la danse au roteur dans saura ce sera tu sauf désespérant de lui il a l'air se concerté à l'écart ça c'est comme ça dans la longueur comme dans dans le coran naji à la gs et ça s'écrit le noun le rassum ça c'est donc je vous le dis donc je vous dis dans le monde sauf deux semaines avec le ductus le tracé d'une ou du du ralou du gym et puis le yaï le alif lui qu'est-ce qu'il va faire et ça ça a été fait ça a été fait par abou moks et mais bonheur c'est mal à part ça a été fait par lui il a dit fallait m'a c'est à soumé nous rassons nous j'avais nous j'avais qu'est ce qu'il a fait il a il a pris ce tracé là il a pris la graphie du coran et il a prononcé d'une manière à sa manière nous j'avais c'est un mot arabe nous j'avais un ajib veut dire noble nous j'avais ça c'est conforme à la graphe puisque le hamza les les compagnons n'écrivait pas le hamza le moussafe le ross mais il n'y avait pas de hamza donc il est il l'ado il a il l'a prononcé correct c'est de la langue arabe je dis la prononcer pas pas le coran mais le mot qu'il a sorti correct en langue arabe et il est conforme au rassum de russmann mais il ne l'a pas reçu des compagnies ne l'a pas reçu des déchirures il a sorti de sa tête il a sorti de de sa tête donc ce mot là il faut pas le ce mot là est à rejeter nous j'avais ça n'existe pas dans le coran il a dit celui qui fait ce genre de choses c'est un mou c'est à dire c'est un innovateur et eu même une histoire entre lui et benoît c'est ma part sur ça exactement sur ça donc je dis il est les conditions qu'il a il a émis qu'est ce qu'il a fait il a parlé de la catégorie de des quatre catégories le dit le premier c'est celui qu'il faut le savon de la hâte et qui a reçu le coran par transmission orale de ses chouyours qui connaît la langue arabe qui connaît une nuance phonétique c'est celui-là lui même le carré d'accord et il s'est imposé il est il est il a imposé des conditions pour l'acceptation d'une cara il a imposé des conditions pour l'acceptation de carat en fait il n'a pas d'éclairer clairement ces conditions mais 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 les savons les ont déduites ils ont déduit d'après c'est ces positions contre certains innovateurs moubta dira et contre certains cora qui réussit d'une manière erronée la première c'est la première condition la première condition pour qu'elle soit accepté par lui et il a été accepté par toute la communauté de la higna la première condition la cara doit être authentique du point de vue de sa chaîne d'autorité s'en est c'est à dire transmise par les compagnons à leurs disciples puis par ces derniers à leurs disciples et la chaîne continue jusqu'au carré et tous les rapporteurs doivent être dignes de foi compétents connu partelle par tout le monde pour leur récitation correcte c'est à dire connu connu comme des récitants cette transmission orale de maître à élèves ça c'est et je veux et ça je vous ai dit que qu'il y eut un problème entre lui et le moqsime et le moqsime la part qui est mort en 350 cas de légers et blocs c'est matin c'est un imam en langue arabe mais il a fait un échec personnel qu'est ce qu'il a dit il a dit bon il a dit tout ce qu'elle a qui est ou lecture bonjour quand je dis qu'elle a ses lectures d'un mot il est tout tout toute lecture d'un mot qui a un sens en langue arabe et que la graphie du mousse à faire ce mania accepte il est permis de le réciter dans la prière même si c'est ce qu'elle n'a pas de chaîne de rapporteurs qui remonte aux compagnons et même si personne ne l'a récité de de cette manière auparavant et je vous ai donné l'exemple lui il récitait de cette fois il a sorti un mot il est conforme à la graphie arabe il est accepté par la langue arabe c'est un mois en arabe nous j'avais c'est le pluriel de najib et il a dit bon je je l'adopte il a fait une chierette personnelle il nous jade qu'est-ce qu'il a fait il a porté son affaire aux autorités et un procès fut ouvert en présence de dégradés de croûter des juges et des courants et venus le moqsim déclara son repentir tab et renonça à sa bida et vous nous gérer dans après il intercède dans sa faveur auprès des autorités de c'était à bagdad et la peine fut levée ça c'est la première condition ça n'a de la chaîne de transmission la deuxième condition pour l'acceptation d'une carat c'est que la carat doit être conforme doit être conforme à la graphie des mousshafs de rothman ça c'est les conditions qu'un club nous jahid a imposé un projet dans son livre kitab saba donc il faut pour que leur carat à soit accepté faut qu'elle soit conforme à la graphie du mousshaf de rothman il a eu une autre histoire avec un décor c'est le chanbouz et le chanbouz il récitait le courant selon une lecture marginale et il la faisait réciter aux gens il a récité dans la prière aussi il récitait dans la prière bien qu'il ne soit pas conforme à la graphie de rothman par exemple il récitait face à ou il a zikr illahi wazhar ulb il dit femme d'eau il a zikr illahi wazhar ulb d'un solat le jeu moi il y en a eu la zine amnou il a l'audi à l'issala tu me j'ai un million mille je m'attie face à ou il a zikr illahi wazhar ulb un solat le jeu moi qu'on l'appelle à la prière du vendredi s'annonce alors à courir à courir vers le zikr dans la sphane et abandonner tout commerce l'huile dit au lieu de fass'au il dit femme d'eau il a zikr illahi et aussi bon oh euh... watajjalouna rizqqûn annakum tukaziboun dans surat l'waka'a lui il dit watajjalouna shukarakum annakum tukaziboun apabihazal hadithi en tum tudihinoun watajjalouna rizqqûn annakum tukaziboun lui il 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 dit watajjalouna shukarakum cette lecture n'est pas conforme un mousshaf de russman bien qu'elle l'ait attention bien qu'il l'ait rapporté des chouyok il a sa chaîne cette kira'a a sa chaîne de rapporteurs et comme par exemple euh ya akhudu kulla safi natin rasba wakana muwara akana warahum malikoun ya akhudu kulla safi natin rasba dans surat l'kaf il y avait un roi qui pour ce qui est du navire il appartient à des à des pauvres travailleurs de la mer j'ai voulu l'endommagé parce que derrière il y avait un roi qui s'emparait par force de tout de tout navire amasafi nato fakanat lima sakina yamalouna fil bahari fa arattu en aribaha wakana warahum malikoun ya akhudu kulla safi natin rasba lui il récitait ya akhudu kulla safi natin sali hatin rasba lui il récitait ya akhudu kulla il dit il y avait derrière il y avait derrière eux il y avait un roi qui s'emparait par force de tout navire en bon état il a ajouté en bon état sali hatin il l'a ajouté et c'est qu'ara exist c'est-à-dire il a une chaîne mais il n'est pas conforme au rasm de russman kalihni lmanfouch il récit lui kassof ilmanfouch yoma yakounu l'nasu kalfarash ilmebzout watakounu l'jibalu kalihni lmanfouch l'ayn ça veut dire la laine lui il a il a il récite cassof un autre un autre mot qui qu'on emploie pour désigner la laine sauf ilmanfouch ibn mujahid il est il essaya de 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 ramener ibn chanboud a la raison il a dit il faut revenir faut faut pas lire de cette manière mais ibn chanboud s'obstina et continue dans sa carat et nous j'avais dit l'un tenté un procès contre lui auprès d'abou ali ibn moukla qui était vizir à l'époque et alors ibn chanboud comparu devant un jury composé de juges de fouqaha et de courra c'était en l'année 323 de l'égir et il fut condamné à une peine de prison et reçu des coups de fouilles fouet et il a enfin la fin il déclara il déclara son repentir et finit par ce à deux des grands imams mais ils lisent selon des ils ont une lecture défectueuse et ce plan de l'avenir j'étais c'est dressé contre c'est à dire sur le terrain est aussi dans sa recension dans sa recherche d'aider des assainites donc ça c'est la deuxième condition la troisième condition c'est qu'il faut que leur carat soit conforme à la langue arabe pas forcément la langue arabe éloquente c'est à dire des mots employés en langue arabe cette cette condition se fonde d'ailleurs sur le courant inna anzelnahu quranan arabien la'allakum ta'aqilun comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat yusuf nous l'avons fait descendre en forme de courant arabe et il a recensé ses rares et il a conclu qu'elles remplissent ses conditions et ils sont les plus authentiques il a mis en valeur ses courants et à exposé leur carat c'est à dire les sept leur carat il a exposé leur carat aux grands savants il a dit voilà et ils furent unanimes sur le la probité de ses courants sur la compétence de ses courants et l'authenticité de leur carat cela ne veut pas dire qu'ils rejettent les autres carats en aucun cas dire qu'ils rejettent mais ces créateurs sont les plus authentiques les sept les sept et c'est vrai que beaucoup de gens ont fait la confusion entre les autres à prof et les autres carats mais nous j'ai des mêmes des savants ils ont reproché et nous j'ai de le fait qu'il fixe à cette et nous j'ai de ne l'a pas fait exprès sa recension l'a mené à fixer cette carat il n'est pas responsable des erreurs d'autre bien sûr d'autres savons sont venus après le moujahid pour recenser huit carat comme il n'aura le bon le hanbalit c'est en 399 de l'égir dans son livre à tazkira il y en a qui ont recensé dix comme nassar benoît l'aziz le faire ici et dont son livre le jamais et aussi 10 par l'hassad al-baghdadi il y en a même qui ont recensé treize et même quinze carat à ces carat la donc vous devez les connaître enfin les sept qu'ils sont connus bon à c'est n'a fait 1 à c'est n'a fait et bien nous qu'à dire mais qui abou amr le basri est venu la 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 il qui saïe qui est nous qu'à telle maquille qui saïe et hamza zayyat le septième hamza zayyat et à ce qu'ira at il nul j'ai zary à de tout le monde par les deux tous les courants parlent de mieux j'ai zary c'est le grand chercheur dans le carat il est mort en 833 de l'égir nous j'ai zary c'est une référence aujourd'hui dans un matin j'ai zary est connu l'étude les étudiants qui travaillent sur le carat connaissent le matin j'ai zary et nous j'ai zary qu'ils savent un chef d'oeuvre et nous j'ai zary il a ajouté trois carats il les a recensé à examiner leur chaîne de transmission et il a conclu qu'elles remplissent les conditions requises c'est pas un choix personnel ou moi c'est très à me plaît non non c'est un travail travail de recherche de recension il avait avec ses chaînes de transmission et il les a cités dans son livre vertisseur figure atl et matelage il a cité ses trois et aussi donc de ral madi et fait qu'elle est salat le mardi ya c'est un c'est une sorte de poème c'est une forme de poème de ral madi et c'est les références de courant c'est chat et billet et de ral madi ya donc il a aussi cité donc quitte à bernachar que je vous ai dit n'a sur le carat l'achat donc il a ajouté ses trois qui sont ces trois abou yazid abou ja'far yazid nul qaqa l madani abou ja'far il est mort 128 de l'égir et c'est deux rouettes c'est ibn warden ibn jamaz abou ja'far c'est le même le cheikh d'une affaire ça c'est le premier le deuxième c'est yaqoub el basri yaqoub abou muhammad yaqoub n'oïshaq il est mort en 205 de l'égir les deux il a deux riwayats il a deux versions c'est celle de roueïs muhammad moutouakil et roh ben abd l'moumine roh ben abd l'moumine et puis le troisième c'est khalaf ibn hicham le saab lab al-bazar l'bagdadi il est mort en 229 de l'égir ces deux rouettes sont ishaq ben ibrahim les deux disciples ishaq ben ibrahim et idris ibn abdelkarim c'est bon yaqoub c'est l'élève de salam taouil et salam taouil c'est l'élève d'abou amr l'basri et l'élève de rassin donc c'est 10 7 plus 3 la communauté musulmane fut unanime là dessus ou elle l'homme de lille est donc une charme là vous avez compris le cheminement des événements la première recension et c'est la deuxième recension outhman qui est qui qui fixe qui met par écrit le courant dont six copies ou cette copie qui ont été envoyés aux amsars des grandes métropoles l'apparition des courants et la recension l'aider de ses courants là la venue d'ibnou moujahid qui a sa base sabat qui a fixé les sept et l'avenue plus tard de ibn al-jahzari c'est à dire il est mort en 833 de l'égir c'est à dire il ya à peu près combien il ya six siècles déjà qu'il ya une jahzari qui a recensé qui a fixé trois courants et on a dix courants il ya maintenant dix créateurs que les gens connaissent il ya des courants qui ont la licence l'euro ayant les jazz à qui réussit selon ses dix courants ou alhamdoulilah bon incha'Allah je m'arrêtais ici et la prochaine fois on étudiera la suite on définira ce que c'est que l'aqira voilà soubhanakallahoubihamdik shadow allah ilaha illa and